Le rôle crucial joué par Radio Brazzaville dans les années 40 pour la libération de la France est au cœur de cette exposition montée par l'agence d'information du bassin du Congo, Adiak. La séance est commémorative. Il s'agit d'une histoire partagée entre la France et le Congo. Dire l'histoire aujourd'hui de Radio Brazzaville, c'est compter l'histoire de la France libre. Car la propagande de la France libre était avant tout chose radiophonique. Dans cette commémoration, il est essentiel de rappeler le rôle crucial joué par Radio Brazzaville. L'ambassadrice de France au Congo a saisi cette occasion pour faire un brin d'histoire et signifier le rôle déterminant de Radio Brazzaville. Fin août 1940, le Tchad, le Cameroun, le Congo se relient à De Gaulle, chef de la France libre, et lui apporte des ressources en homme et en matière première indispensables pour continuer la lutte aux côtés des alliés. De Gaulle sait qu'il doit disposer d'un outil de communication pour se faire connaître, informer, déjouer la propagande vichiste, mais aussi, comme vous le disiez, monsieur le ministre, pour rendre espoir et pour divertir. Ce sera le rôle de Radio Brazzaville. Le Congo et la France trouvent ici l'occasion d'évoquer cette histoire 80 ans après. Nous pouvons qu'en être fiers. Fiers parce que le Congo, mon pays, a participé à la libération de la France. C'est en fin août 1940 que la France libre, dirigée par le général de Gaulle, s'incarne dans un territoire, l'Afrique équatoriale française, avec Brazzaville comme capitale. Et dès octobre 1940, Radio Brazzaville est la voix de la France libre. Sous-titrage Société Radio-Canada